Musique Allez bonjour à toutes, bonjour à tous De retour sur Another Code On s'était laissé la dernière fois juste ici On avait récupéré, si je ne dis pas de bêtises Les 3 clés Voilà, clé de l'épée, clé de la fleur Clé de la lune Ouais, petit souci au démarrage Effectivement Du coup on va combiner ces 3 clés Ah on va, ah non ? Ah il ne faut pas les combiner Ok, je croyais qu'on aurait été obligé de les combiner Bon, bref Dans tous les cas on va aller vers la Vers la tour En question Parce que je crois qu'on n'a plus rien à faire ici De mémoire Je crois qu'on avait récupéré Ce qu'on avait récupéré Et elle nous avait dit d'aller Directement au clocher Et de faire sonner Justement ce clocher Donc on va s'y rendre J'espère qu'on va retrouver le chemin Au pire je m'aiderai de la carte Pas bien grave Alors Ah on avait récupéré une bouteille Attendez Est-ce qu'on l'a ? Oui canette vide Magnifique Action levier Cool Jetons de Lake Juliet Parfait Alors je crois que c'était quelque chose à balancer là-dedans Dans un distributeur de bonbons Le chewing-gum Plutôt même Bon On fera ça plus tard Donc je crois que c'était par ici Ouais Bah on voit la tour derrière Zone du clocher Allons-y Alors est-ce que c'est cette porte à ouvrir ? Je crois que oui Ouais c'est bien ici Alors comment on fait ? Je devrais utiliser la clé de la lune Alors pourquoi ? Ah peut-être que c'est trois clés Qui ouvrent différentes choses J'ai compris Qu'est-ce qui se passe Matthew ? C'est juste Est-ce que... Est-ce que c'est porcant ? Ces mots sont mes mots magiciques Même si face à la vérité est-ce qu'on peut faire difficile Au final c'est toujours pour la meilleure Tu l'as dit avant. Je l'ai. C'est quelque chose que un ami m'a enseigné. Quand j'étais essayé de comprendre ce qui s'est passé à ma mère, ces mots m'ont donné la force pour apprendre la vérité. Tu penses que ça m'a aidé ? C'est bon, ça va mieux. En fin, c'est toujours pour les meilleurs. C'est bon, ça va mieux. En fin, c'est toujours pour les meilleurs. Il a un peu désert. Il a un peu désert. Ah ! Du coup, on était quasiment à la fin du chapitre... C'était quoi le chapitre 6 ? 7 ? Non, 6. Donc ouais, on est au chapitre 6. Fin du chapitre 5. Et le chapitre 6, 5 ans plus tôt. Tiens donc ! Un petit passage... Flashback ? Ou alors, ça va... D'accord. Ça va peut-être nous apprendre ce qui s'est passé 5 ans plus tôt. C'est très doucement ici. J'espère que personne n'a pas été dans ce lieu depuis des années. Donc, vous vous leurez! Je s'en souviens. ... 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 Tu es trop peur ? Honnêtement, oui. Mais je dois en souvenir. Même si face la vérité peut être difficile. En fin, c'est toujours pour le meilleur. Ok, allons voir. C'est bon. Est-ce qu'on a quelque chose sur le... Non. On n'a rien sur le bureau. Ah, on peut grimper. Je pensais qu'on aurait quelque chose à faire avant. Une porte à déverrouiller ou autre chose. Est-ce qu'on a quelque chose à faire avant ? Ah, nous sommes arrivés en haut. Oh la vache, quelque chose me dit qu'il va y avoir un truc. Un truc à faire pour réenclencher le mécanisme. Un truc qui me fait vaguement peut-être penser à l'énigme dans l'église dans R4. Où il faut représenter le symbole. Ah ! Qui est venu ici ? Qui est venu ici ? Oui, la taille de l'église n'était pas fermée en l'époque. Kelly le aimait ici. Elle a dit que c'était comme un hideout secret. J'ai fait un deal avec elle quand on jouait ici. Quel deal ? C'est quand la belline a l'église à 6h, il était temps de arrêter de jouer. Mais après, nous venions rencontrer au père dans son bureau. Et les trois d'entre nous ensemble, nous venions à la maison et voir la mère. Je vois. C'est génial que vous vous souvenez de tout ça. C'est sûr, mais pourquoi juste ça ? Je ne peux même pas me souvenir où mon père travaillait. Même si Kelly et moi marcherait dans son bureau tout le temps. C'est bien. Je suis sûre que vous vous en souvenez plus bientôt. Je ne vois pas vraiment pourquoi, mais... De toute façon, on avait pour mission de la réenclencher. Alors écoutez, on va regarder ça. Là, j'ai vu qu'il y avait des emplacements pour les clés. Ah, ce n'est pas de ce côté-ci. C'était là, bien évidemment. Comment ça, ça ne peut pas être utilisé ici ? Ah, il fallait d'abord interagir. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être ça ? C'est la clé de quoi ça ? Épée. Ah d'accord, je suis en train de chercher comment ça fonctionnait. Donc là, la lune. All right. Et là, la fleur. Il faut... Ah ouais, c'est ça, il faut tourner. Alors ouais, mais tourner comment ? Est-ce que ce serait aussi simple que ça ? Non. Alors, un indice. Ah ! Maintenant, je vais dire que c'est des heures différentes, mais non. C'est à la même heure partout. Euh... Intérêt de nettoyage, on s'en tape. Au-dessus, je pense qu'on ne peut pas y aller. Il faut trouver un indice. Est-ce qu'il y a quelque chose qui indique ? Parce que je vois bien qu'il y a des numéros. Merde. Il y a des numéros qui font référence à des heures. Mais comment ? En fait, j'arrive pas à... Je vais peut-être trouver un indice. Bon. Est-ce qu'il y a un indice ? Est-ce que toi, tu saurais m'aider, là ? Ah ! Cadran. Aiguille. Cette partie sombre... Ah ! Attendez ! Il y a ça, là. Aspérité. Sans marquer 11 heures. Aspérité. Qu'est-ce que ça veut dire, aspérité ? Ouais. 9 heures. Alors, 9, 11. 9, 11 et 7. Alors, oui. Mais comment ? Ah mais non, ça doit peut-être être celle-ci plutôt. Ah ok, c'est 2 heures. Alors, 2. 2, 9. 2, 9, 7. Bon. Je sais pas si on a bon. 2, 9, 7. Donc, 2. Neuf. 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 Merde. Merde. Et 7. Raté. Ah non, c'est l'inverse ! C'est 7. 9, 2. 2. Merde alors. J'aurais pensé que c'était vraiment en fonction de... En fonction de l'emplacement. Ah mais non, d'accord, j'ai compris. Ah bah du coup, c'est bon, mais c'est celle-ci qui est pas bonne. Celle-ci, c'est 11. Donc celle-ci, c'est 11. Alors du coup, c'était peut-être 2 et 7 sur l'autre. Peut-être que j'ai mal regardé. Ah merde. No good. Y'a écrit no good code. Ah attendez. Ah putain, y'a toute une manivelle là. Ah mais non, mais y'en a 4. Ah attendez. En fait, je croyais qu'il y avait que 3 traits. Mais non, y'a pas 3 traits. Quel serait le rapport ? Est-ce qu'il y aurait un autre... Ah non, y'a pas véritablement un autre truc. Mais est-ce qu'il faut suivre les... Les différents rouages ? Attendez, si je fais ça... Est-ce que je peux lever l'écran ? Merde. Ah je peux pas lever l'écran. Ah attendez, avant de faire n'importe quoi et de réussir par le plus grand des hasards, j'aimerais bien comprendre. Parce que, en fait, il doit y avoir... Il doit y avoir un sens. Mais le problème, c'est qu'il y a 3 clés à tourner. Et une heure qui... Et... Y'a 4... 4 horloges. C'est quoi ça câble ? Il est relié au plafond. Allons bon. Parce que moi j'aurais dit, bon bah la lune c'est en face. C'est 9. Je crois que c'est ce qu'on avait mis. Là c'était 2. Et là c'était 7. Mais ce n'est pas ça. T'sais de regarder un petit peu au niveau des rouages, s'il y a pas quelque chose. Je pense que je me prends peut-être un peu trop la tête avec ça. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Merde. Ça c'était bien le 11. Alors est-ce qu'il y a une... J'ai pas l'impression qu'il y a une concordance... En fait là elle est comment ? Les logos qu'il y a au dessus c'est pour savoir où mettre les bonnes clés. Donc là on est d'accord que je les ai mis à chaque fois du bon côté. On est bien sur... Attends il y a 11. En fait je pense que je me prends la tête avec quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Parce que là en fait je me pose la question c'est pourquoi il y a 3 clés ? Attendez il y a un truc que j'ai raté ? Non. Il y a 3 clés et 4 horloges. Parce que les bouts de bois là ça doit forcément vouloir dire quelque chose. Alors est-ce que c'est... Ça moins ça ? Ça moins ça ? Ça moins ça ? Bah non ça reste la même chose. Pourtant là c'est simple. Ouais bah... Essayez de comprendre. Ah non. C'est-à-dire qu'il y a des logos au dessus mais non. Tout j'arrive pas... Ça c'est relié à rien en fait derrière. Le mécanisme ne fonctionne toujours pas. Oui effectivement. On avait vu. Alors est-ce que ça nous dit... Ça nous disait quoi ça ? Aspérité. L'aspect du mur en pierre est différent à l'emplacement de 9 heures. Ouais. Chiffre. Il faut que je lise l'heure à l'envers. Hein ? Comment ça il faut que je lise l'heure à l'envers ? Je vois bien que c'est à l'envers. Je vois bien que c'est un 9, que c'est pas un 3. Ah est-ce que ce serait pas... Mais non mais... Bah non. Ou alors c'est l'inverse ? Mais je vois... Alors là par contre si c'est l'inverse c'est pas logique. Merde. A quel moment c'est logique de faire ça ? Ouais ouais on est d'accord hein. On est d'accord c'est la merde. Je vais peut-être trouver un indice. Je veux trouver par moi-même. Attendez. On est bien d'accord que... Ouais c'est exactement les mêmes de chaque côté. Il n'y a pas d'entour... Merde. Il n'y a pas d'entourloupe. Bah non. Non mais ce serait pas logique que ce soit le cran là. Un mètre par là. Le cran à mettre vers le haut. Attendez c'était quoi ? Ah merde je me souviens plus. C'était 9. Oh je sais plus. 2-9-7. Oh je sais plus. 2-9-7. Il faut pas relier ça comme ça. Ça je crois que c'est ce que j'avais fait mais non. C'est ridicule. C'est pas ça. En fait je bute sur 4 horloges, 3 clés à tourner. Alors je veux bien qu'il y en ait une qui serve à rien. Comment on peut le savoir ? Je peux redescendre ? Ah oui. Ça se trouve c'est un indice qu'il n'y a pas là du tout mais... Je pense vraiment que ça a à voir avec quelque chose qu'il y a sur les horloges. Parce que là il n'y avait rien sur le bureau. On est d'accord ? Ah ! Non. Il n'y en a pas d'autre indice ici. Bon. Eh ben on va remonter. On va remonter et on va essayer. Alors. Une lune, une épée et une rose. Est-ce qu'il y a un symbole sur les horloges ? La réponse... Non, la réponse c'est négative. Il n'y a pas de symbole. Euh... Rose, lune, épée. Épée, rose, lune. Trois symboles. Quatre horloges. C'est quatre heures différentes. On a dit il y avait... Onze. Onze, deux. Onze, deux, neuf. Onze, deux, neuf, sept. Je ne peux pas mettre onze, deux, neuf, sept. Regarde le sol. Est. Sud. Nord. Et là il n'y a rien. On devine que c'est le... Oh putain, ne me dis pas qu'il faut aller voir le... Les symboles qu'il y a... Bah du coup en quoi ça m'aide ? Ne me dis pas que c'est le... Ce qu'il y avait sur le... L'ancien truc là. Sur une des anciennes énigmes où il y avait des horloges. Attends mais à quoi ça me sert qu'il y ait des... Nord, Sud. Nord, Sud. Nord, Sud. Mais pourquoi... Pourquoi ça me sert de savoir les points cardinaux ? Cavalier en E7. Si c'était un échiquier j'aurais compris. Mais là je comprends pas. J'arrive pas à comprendre l'utilité de ça là. Ou alors c'est un 5. Ça c'est un 3. Et ça c'est un... Euh... Ça peut être quoi ça ? Ça c'est rien. Non j'arrive pas à comprendre l'histoire des points cardinaux. Putain ça se trouve si... Bah non. Est. Est. La lune. La lune, l'épée et la rose. Je suis pas à comprendre. Merde. Fait que ça remet ça. Parce que je peux même pas dire que ça... Quelle est l'utilité des points cardinaux ? Ah ! Attendez. Bah non. C'est quoi ? C'est le nord qu'il y a là ? Là. Bah du coup c'est ça. Non mais si c'est ça c'est ridicule. Ouais on est d'accord. Bah on va rester là moi je vous dis. Mais pourquoi... Pourquoi y'a rien d'indiqué pour celle-ci ? Ça voudrait dire que c'est pas utile ? Donc ce serait... Ah attends. Ce serait... 9... 7... Hein ? 9-7-11 ? Mais non non non. Si 9-7-11. Bon je sais pas pourquoi. Je pars du principe que c'est ça. C'est 9-7-11. Attendez j'avais une logique dans ma tête pour faire ça mais je l'ai plus. Ouais on a réussi ouais. Elle veut faire quoi là ? J'ai pas compris ce qu'elle voulait faire. Pourquoi il a parlé de vertige ? Ah elle va grimper à l'échelle ? Ça va faire ding-dong. Y'avait rien. Y'avait rien sur l'autre horloge au sol. Bah ouais mais... Je vois pas pourquoi mettre dans... On met dans le sens là les... Les chiffres. Bah elle s'élimine une horloge. Oui je suis d'accord mais du coup euh... Quelle est l'utilité de mettre euh... C'est normal que je les entende pas parler. Gauche, entrée, droite. Bah non. Je trouve pas ça logique. Si on reva sur le... Si on reva dans la pièce en question euh... Je vais essayer de re-comprendre la logique. Je vois bien que du coup ça... T'aurais les trois chiffres à utiliser. Mais je dis en quoi... Vu qu'il y a quelque chose... Une indication au sol. En quoi ça t'indique que c'est obligatoirement les... Les chiffres là. C'est juste que l'autre bah y'avait pas de... Y'avait pas de quoi marquer quelque chose au sol. Donc forcément euh... C'est pas ça. Tu sais pas. Bref. Ça élimine une horloge. Mais en quoi... Le fait qu'il y ait pas de marques au sol... Ça élimine une horloge. C'est ça que je veux dire. Bah y'a trois marques pour trois clés. Ouais mais après il peut pas y avoir de marques sur celle de gauche... Parce qu'il y a un escalier. Y'a aucune logique là-dedans. Ah pourquoi il s'en va ? Bah justement bah non. Ah. Mais est-ce que je serais pas tombé en fait du... Du sommet de... Du clocher. Ça fait une demi-heure que je suis... Que j'ai lancé là. On a absolument rien fait. Très bien. Bon. L'avantage c'est qu'on a un peu avancé. Bon. On va redescendre hein. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cette photo ? C'est la famille de Matthew en front de Crusoe Resort. Photo de la famille Matthew. Très bien. Bon. Ouais je sais pas. Ça aurait été plus logique de positionner les symboles des trois clés vers l'horloge à utiliser. Mais là... Parce que en quoi je suis censé comprendre que c'est dans le sens là qu'il faut les lire ? Pourquoi ce serait pas... Ouais j'allais dire pourquoi ça peut pas être dans le sens là parce que l'autre horloge est de dos. Mais je veux dire pourquoi c'est celui-ci en premier. C'est ça que je veux comprendre. Non mais j'ai compris qu'il y a que trois marques. Ça d'accord. Que j'élimine celle-ci je suis d'accord. Mais du coup en quoi celle-ci devrait forcément être la première à lire à indiquer ? Il ne va pas me dire que c'est pas ce qu'il y a que trois clés hein. Alors peut-être que c'était en rapport avec l'énigme qu'on avait fait avant où il fallait regarder nord-est-sud machin. Faut que je te fasse un dessin pour comprendre. Mais non mais j'ai compris. A la limite je veux bien l'admettre il n'y a pas de marque sur celle-ci. Oh là là du coup ça veut dire qu'il faut utiliser celle-là. D'accord. Mais si à la limite on avait eu un texte pour te dire utiliser les horloges du nord, du sud et de l'est dans un certain ordre d'accord. Mais là pourquoi je pouvais pas rentrer ? Onze. Onze, sept et neuf. Ça fait gauche, centre et droite. Bah là si je regarde comme ça, ça fait gauche, droite et centre. Après oui du coup je vois, de toute façon c'est la logique que j'ai eu tu vois. Je me suis dit bah voilà tu les prends comme ça et ça fait gauche, milieu, droite. Mais un peu tiré par les cheveux. Bref, passons à autre chose. Donc tu suis la disposition gauche, centre, droite. Ouais, je sais pas. C'est ça, retourne bosser. Eh oui et l'autre là il s'est barré. Mais pourquoi il m'attend pas à chaque fois ? Alors, dans la phrase il doit se souvenir où était le bureau de son père, il y a le il. C'est à dire que moi j'en sais rien où il est le bureau de son père. Donc moi je veux bien aller essayer de le retrouver. Mais je vais où ? Je pars le rechercher. De quel côté ? J'ai allumé ça. Un peu sombre. Bon. Ah ! Le chien ! Ouf ! Salut Gabin ! Ah ! Elle va nous engueuler. Qu'est-ce ? Ça va bien et toi ? Ouf. Elle aime toi. Elle est gentille. Elle est gentille autour de la personne. Eh ben non, pas avec moi ! Moi elle m'adore ! T'as vu Matthew ? Trois petits points. Non ? Ok. Et toi, Elizabeth ? T'as vu ? Je l'ai passé sur la porte couvertée. La porte couvertée ? Ok. Donc ça veut dire qu'il est parti de ce côté-ci. Euh... ... ... ... ... ... ... ... C'est la meilleure chose de femme. Ce n'est pas grave. Oh, père. Pourquoi t'as besoin d'aider à cette drame queen, Sophia ? Sophia ? C'est bien, elle était dans la cuisine. Attends. Elle a fait quelqu'un pour être drame queen ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est rien. Donc, elle n'a pas aimé ? Je ne peux pas l'aider. Elle semble tellement... C'est problématique. C'est problématique. Quand Janet avait l'idée d'entrer dans ce contest, j'ai pensé que ça m'a aidé à m'envoyer des choses. Donc, j'ai dit bien. Pour le record, je pense que votre band peut vraiment gagner. C'est pas grave. Tommy est super sur la guitare, et Janet est une drame solide. Ce serait pas la Janet qui t'a... Euh, la... Merde, comment elle s'appelle ? J'ai oublié son prénom. J'ai oublié. Ma voix n'est rien spécial. C'est pas vrai. J'ai oublié que tu chaises. Tu es incroyable. Attends, tu as oublié que tu chaises ? Ah. J'ai oublié que tu chaises ? Euh... Je veux dire... Tu es la personne qui a pris la musique, c'est pas vrai ? Tu sais ? Bien sûr. J'ai oublié que ma boîte a été移ée. J'ai oublié. Mais c'était une chanson vraiment bonne chanson. J'ai oublié tes vocales. J'ai oublié que les écoutes encore. Tu es un mauvais liar. Pourquoi j'ai oublié de ça ? Pour te sentir mieux ? Ouais. Je pense pas. Tommy et Janet ont dit le même. Elles pensent que tu chaises est génial. Mais... Tu devrais arrêter de comparer ta voix à ta mère. Tant que j'ai oublié que tes chaises, c'est tes chaises que chaises. Et tes chaises sont tes. Et tes... C'est... ... ... Ah. Ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup complainant. Juste sur les choses différentes que toi. Oui, oui, je sais. Tu es tellement argumentative. Quoi ? Je ne suis pas. Eh bien, je devrais vraiment aller. Ok. Oh, attendez. Tu sais où est l'office d'un père de Matthew ? Tu veux dire l'office d'office de Cruso ? Oui. Vas-y à travers la gate de J.C. Valley. Et puis, c'est juste à l'avant. Mais la gate peut être fermée si la gate de J.C. Valley est aussi. Merci, Elizabeth. Au revoir. Si elle savait où c'était... Elle aurait pu nous renseigner. Mais oui, allez, tu chantes très bien. Allez, allez, allez. Bon, le pont couvert. C'est bien de ça qu'elle parlait ? Il n'y a pas des canettes au sol ? Il y a des cailloux. Il n'y a pas de canettes. Il n'y a pas de peau là, non ? Alors, du coup, elle nous a dit qu'elle allait tout droit. C'est ça ? Pour que la maison qu'il y aurait en face de là où on arrive ? Il n'y en a pas. Euh... La grande barraque là ? Bah non, la barraque là, c'est où elle était elle ? Oh, bah je ne sais pas où c'est moi. J'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. Ici ? Non. Ah, il y a du monde là-bas. Ah non, il n'y a personne. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Ah, ou alors c'est par là-bas ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Veux-tu laisser ce chat tranquille ? Salut Bob. Ok. Ouais, donc c'était bien par là-bas. Ah non, il a tourné à l'angle ? Ok. Il a tourné à l'angle, c'est-à-dire ? Il a passé quand même ce portail ou il est allé vers là-bas ? Ah non, 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 il est bien, il est par là. Ok. Bon. Il y avait une autre route par ici ? Ah. C'est bonjour. 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 Comment je descends ? C'est bonjour. 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 Il y avait eu le flashback. C'était vraiment ici qu'ils ont pris la photo. Bon allez Allons dans le main office C'est un peu C'est un peu le foutoir là Il est là Matthew, j'ai regardé pour toi Ashley, tu me trouves Je suis désolée que j'ai perdu Je me souviens de la route à l'office de mon père Il me suis revenu quand j'ai entendu la porte Je pense qu'on peut trouver quelque chose ici C'est pas mal Matthew, je vais vous aider à regarder De rien C'est un plaisir, ça m'encombre plutôt qu'autre chose Alors on cherche des indices On cherche des indices sur quoi ? Sur ton père Est-ce qu'on n'aurait pas tapé dans le mille direct ? Le domaine cruzoé dans la tourmente par Greg Davis Les habitants de la bourgade de Lake Juliet Se sont rassemblés pour réclamer l'abandon du projet de développement du domaine cruzoé Ce domaine, établi il y a deux ans avec pour slogan Hommes et nature en harmonie, est encore en phase de travaux Toutefois récemment, les habitants ont commencé à se plaindre de la qualité de l'eau Citant un changement dans le goût et la disparition des poissons du lac Le domaine en développement a été désigné coupable d'office Et des manifestations ont été organisées afin d'interrompre les travaux Cependant, aucune preuve concrète n'a été présentée pour démontrer que le développement a provoqué des dégâts environnementaux Ni même la pollution du lac De leur côté, les représentants du domaine cruzo Affirment que le lac aurait été contaminé par un polluant inconnu découvert lors d'une enquête indépendante Affaire à suivre donc Il dit que la pollution peut être d'un contaminant inconnu Donc ce gars est un reporter Je savais que John Smith était un nom fake Il est vraiment Greg Davis Greg Davis ? Hum, j'ai trouvé ça Des clés ? Oui File storage Nous pouvons regarder un peu plus avec ça Oui Clé des archives Alors je pense que les archives ça doit être la pièce qu'il y a Qu'il y avait en bas Enfin de l'autre côté de la porte Meuve classeur Ouais je pense qu'il n'y a rien d'autre ici Je pense que c'est vraiment dans la pièce d'à côté Qui était sûrement fermée Du coup de base Pourquoi je ne peux pas avancer ? Ouais c'est bien la porte de file storage Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette pièce ? Des archives ? Donc c'est la porte de file ? J'espère que nous pouvons trouver des informations sur mon père ici Rien sur cette étagère Dans un des casiers il y a quelque chose Ah Oh ça je reconnais Non ? Oh il y a un code Un code à 4 chiffres Ok C'est bien C'est bien s'il me semblait qu'on l'avait déjà vu Ah là il va falloir trouver une Ah la fermeture éclair Ah non Bah Oh Etiquette Ah Party Party Company Party Party Rabbit Company Pinky Ah oui Pinky 0-4-10 Voilà Ça c'est une énigme pour moi Une énigme où il n'y a pas besoin de se prendre la tête 0-4-10 Ça Ça j'aime bien Oh c'était facile Pour les bébés Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose à faire avec le nombre d'étoiles qu'il y avait sur le bonhomme là Ah To Michael Michael C'est pour toi Alors mon très cher Michael J'aurais préféré te dire ces mots en personne mais nous n'avons jamais le temps de nous poser pour discuter Tu as beaucoup à faire en ce moment et je comprends que c'est compliqué pour toi de gérer tout ça Je sais que tu es très occupé à restaurer la réputation du domaine Crusoe Mais je t'en supplie Tourne aussi ton attention sur Matthew Il a vécu un terrible traumatisme Il ne se souvient même pas du jour où Kelly est décédé Ouais à mon avis elle a dû tomber du De la tour là C'est sûr Mes jours sont comptés je le sais C'est pourquoi quand je ne serai plus là je souhaite que vous vous souteniez Tous les deux vous êtes une famille Je sais que je ne peux pas te dire ces mots en face mais j'espère malgré tout que tu les entendras C'est la seule requête Que je laisse derrière moi Émilie La vérité Le temps était très bon C'était ce jour Donc je me disais à Kelly «Vous nous allons aller à la tour de la tour La brise est bien là Et la lake ressemble à l'air Mais une fois que nous étions là Kelly essaie de monter encore plus J'ai dit qu'elle arrêtez. C'est dangereux. Mais ensuite, la... la belline... ... a commencé à ringer. ... 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 Oui, c'est sûrement pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui a complètement effacé de sa mémoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a beaucoup de choses. Je m'en souviens qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dit qu'il y a beaucoup d'avoir un peu d'essayu. Je m'en suis désolé, Kelly. Je m'en souviens comme un frère. Kelly, je suis heureux que je m'en suis rendue auxquelles que je m'en suis désolé. Merci. Allez, Kelly. C'est l'heure de partir. Mom? Matthew, je suis désolée que je ne peux pas être avec toi. C'est bien. Plus de peurs. C'est ce que ma mère a dit. Matthew. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien quand tu es chiant. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce qu'il est fou là lui. Il va nous casser la gueule ? Merde. Ce serait pas son père ? Eh ben si. Ah non. Ah non donc c'était vraiment le Greg Davis journaliste. Qu'est-ce qu'il est fou ? Je l'ai fait. Et pourquoi il m'a perdu sa mémoire. Je suis de Lake Juliette. C'est pourquoi Michael et j'ai devenu amis. On y va beaucoup de temps. Et j'ai rencontré Mathieu. Donc... Donc c'est pourquoi je n'ai pas de souvenir de toi. La mort de Kelly était une tragédie. Le shock resultait en Mathieu's dissociation d'amnesia. Il a complètement perdu ses souvenirs de ce moment. Tu devrais m'avoir dit. Je pensais que tu étais un homme mauvais. Si j'avais dit... Tu aurais commissé toute la douleur aussi. Je voulais t'aider de toi. Tu aurais commissé la démonstration d'amnes à Mathieu. En tout cas de lui lui seul. Je n'ai jamais pensé que tu étais un agent secret. Tu as écrit l'article sur la pollution. C'est vrai ? Je l'ai fait, mais je n'ai jamais pensé pour le Resort de Crusoe Résort à prendre le blame. Je voulais seulement briller sur un problème dans ma maison, mais au final, ce article, il a poussé la compagnie de mon ami à ruiner. Mais maintenant, je suis près de apprendre la vraie cause de la pollution. Tout je veux est de notes de Michael. Mes notes de notes de Michael? Il les a eu dans son coffre, c'est vrai? Ok. Et bien, effectivement, ces notes doivent être dans ce casier, peut-être en dessous. On verra bien, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Bon, on aura avancé, mais pas autant que je l'espérais, étant donné qu'on a un peu galéré, si on peut dire, quand même, sur la petite énigme avec le clocher. Mais bon, ce n'est pas grave, l'important, c'est qu'on est réussi. Et bien écoutez, merci à ceux qui sont passés sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne journée. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada